assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu bonjour mes chers élèves aujourd'hui on va parler sur la classification des roches sédimentaires on a vu les étapes de formation des roches sédimentaires on a vu que les roches pour former une roche sédimentaire il faut qu'il y aura une succession de quatre étapes ces étapes se font à plusieurs millions d'années c'est l'érosion le transport de sédimentation puis la diagénèse cela va nous donner plusieurs types de roches sédimentaires alors les géologues les géologues ou moins les scientifiques qui s'intéressent à la géologie à l'étude des roches les géologues ont cherché à classifier ces roches en groupe qui mentionne la classification des animaux vertébrés à vertébrés qui mentionne la classification des végétaux qui sont les plantes à fleurs dans son fleur les rochers en marge pour les roches sédimentaires pour les classifier premièrement on va voir quelques exemples de roches sédimentaires on a ce qu'on appelle le grès ou l'alcoutchala on a ce qu'on appelle les roches le sel mais on a le gips le gips dans le calcaire on a le sable les grains de sable on a aussi la travertine enfin à vertébrés ce sont des plusieurs d'autres types de roches sédimentaires qui ont résulté de la formation de ces quatre étapes ou de la succession de ces quatre étapes les connaissent que les ménuels les hommes les romains l'érosion le transport la sédimentation de la diagénèse maintenant on va voir comment on peut classifier sur rose en fin de la grande diversité des roches sédimentaires lui dit à la source différence des éléments qui les composent les éléments qui composent ces roses l'origine d'hierme est différent et aux conditions c'est des milieux et les milieux de la formation d'or ouf tachakoul ou aydan htl l'ouassade d'il tachakoul malgré cette diversité dans le ramener à tannou les géologues ont pu les classer en plusieurs groupes selon différents critères parmi lesquels les géologues vont se baser sur différents critères en choquant maintenant la source des éléments constitutifs et en même pas de la nasser moukouwina de l'euro sédimentaire la dimension des éléments catalytique en il le cadre de la nasser moukouwina et leur compaction de l'euro sédimentaire ou aydan la composition chimique de la roche et différentes critères sont basés les géologues ont sont basés sur différents critères pour classifier ces roses sédimentaires maintenant on va voir quelques exemples de classification des roches sédimentaires et on va voir en premier selon l'origine des éléments et on va voir aussi selon la composition on va voir deux types de classification et classification qui se base selon l'origine des éléments on classifie les roches en trois types d'étritiques chimiques et biochimiques les roches d'étritiques ce sont des roches composées d'éléments provenant d'autres roches mères les roches mères vont composer et donc les roches mères vont se dégrader puis donc les éléments d'ailleurs vont être transportés vous pouvez se démonter puis former un roche en attendant de la l'évaporation ou la cristallisation il va former une sédimentation sa sédimentation va donner des éléments chimiques les éléments chimiques vont donner des roches chimiques comme les roches d'alcalcaire sa caractéristique sa ou la sa loge de celle sa caractéristique à dna d'autres roches biochimiques quand les éléments de leur roche biochimique vont former d'éléments chimiques mais qui provient d'autres des êtres vivants d'éléments chimiques mais des éléments chimiques qui proviennent des êtres vivants comme la telle l'ikoukiou mais il est d'ailleurs qu'ils vont former des roches ce qu'on appelle les roches biochimiques ça c'est ce qu'on support ce qu'on appelle selon l'origine là selon l'origine des éléments maintenant on va voir la classification des roches chimiques ou biochimiques on peut encore la classifier selon la composition on aura des roches silicieuses des roches qui sont constituées de la silice des roches argileux qui sont constituées de silicates d'ammonium des roches carbonatées qui sont constituées de carbonate de calcium dans les roches de calcaire des roches phosphatées sont constituées de phosphates d'occasion par exemple des roches de phosphate des roches carbonées se sont constituées de carbone d'hydrogène et d'éléments organiques comme le pétrole et des roches salines qui sont constituées de chlorures de sodium d'aluminium de potassium et etc il a selon la composition on peut classifier les roches chimiques en plusieurs roches en allant les roches silicieuses ce qu'on s'ilicia les roches argileux ce qu'on ténia les roches carbonatées ce qu'on tient les roches phosphatées ce qu'on tient les roches phosphatées les roches dans ce critère je vois on peut se baser sur la dimension de l'anace pour se baser sur la dimension on va falloir voir maintenant mais j'ai donné quelques exemples de classifications de roches sédimentaires en général comme conclusion on aura trois types de roches sédimentaires on aura les roches détritiques on a les roches chimiques ou les roches biochimiques enfin c'est quoi maintenant une roche mère qui a trait l'alternation l'érosion ce qu'on tient toujours là des debris les debris vont se disposer pour constituer des roches détritiques tient toujours au ténia la 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 roche mère des solutions au ionique qui en est ma haline ionia kimiaïa à du temps on va être à l'art de la précipitation ils vont former des roches d'origine chimique ou la adnard d'âtes les éléments chimiques vont être utilisés par des êtres vivants après la mort de ces êtres vivants vont se sédimenter et former des roches qu'on appelle les roches biochimiques alors en général pour classer les roches sédimentaires ont trois grands types les roches détritiques les roches d'origine chimique et les roches d'origine biochimique j'espère que vous avez bien compris cette petite paragraphe qui parle de la classification des roches sédimentaires en général et on rectifie ce qu'on a dit faire une récapitulation par les roches sédimentaires et se forment grâce à quatre types de à quatre étapes à dans la première étape et à l'érosion là deux types d'érosion dans l'érosion chimique l'érosion physique comme l'érosion mécanique adnard le transport à des deux types de transports à des transports mécaniques les transports chimiques on a aussi la sédimentation on allait c'est des mentions des traits est con ils étaient dominés schémicoï aussi de montagne biochimique et on a aussi j'avez la dièse jeunes c'est la dernière étape ainsi forme des permanents c'est des montais ont elles vont être on à trois types de ross sédimentaires on allait aux cédie mentheurs à d'étritic on dans l'ailleurs avec sédimentaire chimie on allait sédimentaire bio chimiques selon l'origine disait les mots qui provient pour former sa trache alors c'est parce que j'espère que vous avez bien compris je vous souhaite un bon ramal à charles à voyer à toutes vos familles et à la prochaine charles